et je pourrais attaquer la base 1 par exemple mais ça me servirait pas à grand chose sachant que c'est un jeu qui est basé vraiment sur les objectifs donc si on joue pas les objectifs bah on perd la partie tout simplement salut et bienvenue sur la chaîne des jeux indécents je suis chez je refais un tour sur et les bornes qui a un week-end gratuit là jusqu'au 11 de ce mois de mai 2020 donc je retourne faire un tour ça a brassé quelques nouveaux joueurs il ya pas mal de nouveautés c'est un week-end qui a pour but de refaire connaître un petit peu jeu d'ici la fin de l'année il va y avoir une refonte de beaucoup de systèmes du jeu de nouvelles cartes fin pas de nouvelles mais qui ont suivi un lifting et d'autres choses j'ai pas beaucoup joué depuis ma dernière vidéo en 2018 je crois donc on a toujours un système de recherche on gagne des points en haut là des étoiles à chaque fois qu'on gagne des missions en multi joueurs ou en solo mais en ligne en tout cas et puis on peut rechercher des hélicoptères donc moi je suis allé directement chez les russes j'ai quasiment rien chez les américains donc côté russe on a du tiers 1 tiers 2 tiers 3 et tiers 4 donc je commence à débloquer du tiers 4 mais j'ai plus assez d'étoiles pour débloquer autre chose on a une carrière qui va faire débloquer différents différentes bricoles qui servent pas forcément on a toujours le hangar et on a nos escadres d'hélicoptères donc j'en ai créé trois une de génération 1 une de génération 4 une autre de génération 4 pour essayer des hélicoptères que je viens tout juste de débloquer on peut jouer en mode campagne donc on a une campagne américaine une campagne russe donc là on joue en solo et puis on a différents objectifs c'est le niveau de difficulté est relativement élevé au départ donc il va falloir quelques quelques vols avant de réussir et on a j'ai cliqué sur battle donc il est en train de charger les cartes multijoueurs tout ça ce sont des parties multijoueurs en cours avec différentes personnes qui sont en train de jouer sur différents tiers donc je vais pas rejoindre je vais aller dans single random parce que parce que je vais créer une partie on va dire que je vais voler dans les balkans c'est une carte assez lumineuse génération 4 je joue avec les russes je vais choisir soviet 4b c'est mon escouade que j'ai créé tout à l'heure et donc là on est bon on va jouer en difficulté médium coop jusqu'à 4 c'est à dire qu'il ya trois joueurs aléatoires qui peuvent me rejoindre on aura deux objectifs aléatoires maximum il y aura 12 objectifs pour gagner le temps des objectifs sera classique et game mode normal start battle donc avoir plusieurs objectifs qui vont s'afficher au départ on va commencer par choisir l'un des trois hélicoptères à chaque fois qu'un hélicoptère pet on va pouvoir le modifier enfin pas le modifier mais prendre un des deux autres du coup et il y aura un petit chronomètre pour la réparation des autres hélicoptères donc pour l'instant il ya personne qui m'a rejoint parce que j'aime créer la partie il faut qu'ils aient des joueurs en ligne c'est pas forcément qu'ils aient des joueurs qui viennent rejoindre cette partie en particulier première mission donc il va falloir développer donc j'ai trois hélicoptères je suis ici qui a des mortiers toc toc on va prendre celui là alors localiser et détruire les ennemis autour de la zone 4 et localiser et détruire un groupe de véhicules donc cet hélicoptère il sera pas adapté pour cette mission j'ai juste baissé peut-être le volume toc donc au niveau de l'interface à droite on a le collectif donc c'est l'altitude gros c'est la poussée c'est pas vraiment l'altitude plus je le mets en haut et plus mal hélicoptère va prendre de l'altitude et je pourrais aller plus vite parce que la poussée va compenser le fait que je me penche vers l'avant on peut faire du ras mot si on va plutôt vers le bas mais attention aux câbles électriques aux arbres aux cailloux et tout ça donc l'objectif ici numéro localiser et détruire les ennemis dans la 4 je pourrais pas faire l'autre pour l'instant avec cet hélicoptère parce que j'ai pas vraiment de quoi détruire donc donc cet hélicoptère que j'ai actuellement c'est un hélicoptère de reconnaissance il n'est pas du tout adapté pour faire du gros combat mais sauf erreur je devrais pouvoir déposer des gens pourquoi ils sortent pas de mon hélicoptère c'est une excellente question là donc j'ai déposé des petits bonhommes qui sont des mortiers donc théoriquement si je lance je choisis mon mortier si j'explose pas je prends cher donc j'ai pris des gars des gars critiques le personnage en surimpression là au milieu de l'écran qui me dit qu'il évite c'est parce que j'ai déjà déposé tous mes lances mortier donc pour utiliser un mortier il faut déposer les mecs qui ont les mortiers à le câble électrique donc je m'éloigne juste un peu le temps d'essayer de montrer ça plus calmement si j'y arrive restant en l'eau du coup on a plusieurs armes j'ai donc les gunner là les mecs qui sont à la porte et qui tirent des cacahuètes et si je change d'armes j'ai donc le lance mortier et on voit que j'ai des mortiers qui sont prêts à être lancés mais pour ça il faut que je vise et que j'attende que la visée se fasse et si je clique sur l'attaque j'ai des mortiers qui vont tirer leur truc et ça tape donc là j'ai mal visé mais c'est sur le principe donc les mortiers sont assez délicats à utiliser mais ils sont plutôt efficaces quand ils sont bien utilisés donc je vais me cracher pour prendre un autre hélicoptère claque je vais prendre par exemple celui là il ya un joueur qui m'a rejoint on peut voir sur la carte on va à droite les triangles le triangle blanc c'est moi le triangle orange ce sont les alliés éventuels donc on n'a plus que quelques secondes moins d'une minute pour faire l'un des deux objectifs donc ça va être chaud tendu donc j'ai huit passagers avec moi et je peux utiliser ses passagers pour capturer des zones donc là typiquement une fois qu'on a libéré la zone des menaces on peut essayer d'atterrir priori c'est libéré on peut atterrir mon collègue en fait de même j'ai évité de lui atterrir dessus et il a rempli à 100% là le les les soldats qui peuvent occuper cette base du coup je vais le laisser repartir l'invité qui me tape de le cul cul et on est parti pour pour une autre mission donc défendre un niveau niveau 7 ok c'est ce qu'on vient de faire plus ou moins il va y avoir j'ai tout raté ou presque donc là il ya un missile qui est arrivé et j'ai mis des contre mesures pour éviter un missile mais c'est en nombre limité donc là il faut que je libère la zone 4 pour libérer la zone 4 je dois trouver les soldats donc j'essaie de me concentrer en même temps d'expliquer ce que je fais c'est pas forcément évident parce que ça peut aller très vite le fait de se péter mon allié est meilleur que moins visiblement je sais pas s'il a atterrir oui qu'il a rempli la zone à 40 50 100% parfait il s'est fait allumé il ya des soldats alliés qui sont morts donc il va falloir remplir tout ça il a quitté la partie du coup moi je vais atterrir et je vais avoir certains de mes de mes huit soldats que j'ai dans le coffre là qui vont qui vont débarquer qui vont prendre position sauf que je viens de me faire choper par un missile donc c'est raté ensuite ça c'est l'hélicoptère que j'ai montré à l'instant avec les mortiers du coup je vais essayer celui ci là je suis en tiers 4 c'est à dire que je suis dans les années fin 80 on peut jouer en tiers 1 tiers 2 tiers 3 donc on peut jouer à l'équivalent de la guerre du vietnam jusque aux guerres de kosovo donc maintenant on est trois joueurs humains sur la carte tout en haut de l'interface dans le chronomètre global de la mission donc au bout de 52 minutes ça s'arrête de toute manière mais on a aussi les réussites de chacun des camps donc lia c'est l'ennemi et pour gagner la mission on est en rouge et il faut accomplir trois missions sur sur 12 donc là il ya une colonne de chars bleus les bleus c'est les méchants un mois donc c'est vraiment un jeu d'arcade mais avec un côté simulation est relativement précis pour un jeu d'arcade qui est tout à fait plaisant priori vu qu'on est trois autour là ils ont dû tout s'occuper des autres je vais me poser là et j'ai 14 trop passe qui vont sortir pour occuper les lieux normalement vraiment pas tous sortir mais vont sortir jusqu'à ce que ce soit à 100% occupé donc là on a contrôlé cette base donc il faut défendre la base 7 des attaques adverses et la base a également il ya des adversaires qui sont en route on peut voir que la base 1 sur la carte en bas à droite elle est bicolore là j'ai mis des soldats mais ils sont pas garantis de d'y rester parce que la base va être attaqué ce que l'on a pas Donc la base 3 est libérée Ici qui a explosé à proximité On voit à droite au dessus de la mini carte Les systèmes principaux de l'hélicoptère Donc j'en ai aucun endommagé Par contre j'ai une coque qui est endommagée à 61% Donc on peut exploser si l'ensemble de la carcasse est endommagée Mais on peut aussi avoir des dégâts critiques Par exemple le rotor qui ne fonctionne plus ou des choses comme ça Donc c'est pas tout d'être en bon état Si on a un hélicoptère en parfait état Mais qu'on a juste une unité Voilà Donc là mon hélicoptère est à 100% détruit Et du coup les chronomètres des autres hélicoptères Sont de nouveau entiers Donc lui il va pas trop me servir tout de suite Éventuellement je pourrais faire de la reconnaissance Donc ça affiche les adversaires sur la carte pour les alliés Je vais plutôt prendre un hélicoptère d'attaque Celui-là en l'occurrence il a une autre arme que le précédent hélicoptère n'avait pas Donc c'est toujours les lances-roquettes mais là aussi ça Donc ça c'est un missile anti-char normalement Alors capturer la zone 4 Capturer toutes les positions à la zone 8 Donc là pour l'instant c'est juste des captures et des défenses Mais il y a d'autres types de missions Notamment poutrer des colonnes de chars Qui se déplacent d'une zone à l'autre On peut également devoir déposer des soldats dans un endroit particulier Ou au contraire récupérer des soldats Pour les emmener ailleurs Donc il faut un hélicoptère et des capacités de transport Il y a également des transports de cargo Donc là il faut un hélicoptère spécial que je n'ai pas encore Qui est capable de transporter un cargo dans un filet qui pendouille sous l'hélicoptère notamment Et je pourrais attaquer la base 1 par exemple Mais ça ne me servirait pas à grand chose Sachant que c'est un jeu qui est basé vraiment sur les objectifs Donc si on ne joue pas les objectifs, on perd la partie tout simplement Donc là on a 4 victoires, il en faut 12 Donc la partie peut durer encore assez longtemps Mais je ne vais pas faire une vidéo sur la mission complète Je suis plus là pour remonter un peu le fait que le jeu existe toujours Et qu'il est toujours pratiqué Et vraiment très intéressant Il a été développé en continu depuis tout ce temps Il y a des nouveautés Nouveaux hélicoptères, équilibrage Des ajouts sur les cartes, sur les modes de jeu Il y a pas mal de textures J'en ai aucune parce que c'est des petits DLC payants pour soutenir le jeu Mais ça ne m'intéresse pas du tout Histoire de repeindre l'hélicoptère avec des couleurs différentes Donc on va essayer d'aller à la 4 Là j'ai pris des dégâts critiques Je vous l'ai montré sur la En haut de la mini carte Mais c'est trop tard Voilà, je vais m'arrêter ici pour la vidéo Je vais continuer la mission A bientôt Merci d'avoir regardé ça Merci d'avoir regardé cette vidéo !